bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo là je vais vous montrer ça donc ici on a un ancien compteur edf donc un compteur des années 20 50 début 60 je pense il est crade donc je l'ai récupéré aujourd'hui voilà c'est quelqu'un qui me l'a filé donc c'est vraiment très sympa à lui on peut voir qu'il est complètement crade mais dans une prochaine vidéo je vais vous le montrer nettoyer et peut-être fonctionnel je sais pas je l'ai jamais ouvert je sais pas ce que à l'intérieur de ce bordel il est encore plombé des deux côtés il est encore plombé je l'ai jamais ouvert là on à l'arrière donc tout est en métal tout est absolument en métal il n'y a rien qui est en plastique ça c'est vraiment pas mal ça c'est encore ça c'était encore de la plutôt bonne qualité donc là on a une plaque signalétique pour l'année 69 ça m'étonnerait que ça soit l'année là on a une plus grande plaque signalétique avec la fréquence le voltage alors on a un numéro de compteur 14 24 15 16 aucune idée 5 ampères 220 volts conste un tour 0,4 kilowatthe heure ah oui ok c'est le truc le disque qui fait un tour complet c'est ça équivaut à 0,4 watts heure 5 ampères de compteur je sais pas c'est assez bizarre comme compteur c'est pas un compteur edf classique ça se trouve c'est même pas un compteur edf mais vu comme il est plombé à mon avis c'est un compte c'est un compteur edf mais vraiment un très très vieux modèle donc là j'ai déplombé du coup je vais juste récupérer les plombs pour les mettre plus tard je vais je vais les remettre est-ce qu'on a une date là dessus non on n'a pas de date sur les plombs il n'y a pas de date alors ensuite j'ouvre ça donc désolé de faire une vidéo un peu comme ça la one again mais bon ça permet de découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur dans ce compteur bon il est un peu rouillé il ya un peu de rouille de surface dessus bon franchement ça va tac le plomb il a sauté et c'est pas trop abîmé ça va ok je le mets là je refais le petit focus ouais donc comme vous pouvez le voir il est complètement crade en même temps vu son âge ça m'étonne pas ça je vais le refaire complètement proprement et tout voilà et à l'intérieur on a ça à mon avis c'est la bobine qui consomme 5 ampères enfin je sais pas trop que ça n'a pas l'air d'avoir cramé le disque a l'air de tourner plutôt bien ok donc franchement c'est vraiment intéressant il n'y a pas énormément de choses dans ce compteur il ya la bobine qui permet de faire tourner le disque celle-ci elle est là une bobine primaire ouais on a deux bobines on a une grosse bobine là et une bobine là je sais pas trop comment c'est foutu là on a pour les chiffres donc là je vais éviter de trop manipuler je vais laisser à l'origine ouais je vais encore ouvrir la trappe là où on accède au bornier hop ça si la vie la vis avait un tout petit peu plus oxydé ça pourrait être la vis d'origine là on a le bornier donc j'ai l'impression qu'il manque pas mal de vis il manque trois vis mais bon ça c'est pas un problème il manque un pont aussi ouais donc il y aura pas mal de boulot à refaire enfin il y aura pas mal de de boulot sur ce compteur parce que là il manque des bornes enfin des vis enfin bon ça c'est pas le plus gros problème voilà donc c'est vraiment un joli petit compteur odf mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il a écrit 5 ampères 5 ampères 220 volts à mon avis c'est la puissance qui consomme mais 5 ampères ça me paraît énorme pour un petit compteur je sais pas c'est bizarre voilà voilà donc je pense qu'à mon avis il fonctionne il n'y a pas de soucis à ce niveau là voilà voilà enfin bon je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo parce que c'est juste une vidéo pour vous montrer l'état dans lequel il était quand je vais récupérer donc là à l'intérieur du du bordel il y a encore le joint d'origine bon ça forcément ça n'a pas tendance à sauter voilà franchement c'est vraiment intéressant enfin bon donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire tcho